Les frères et sœurs En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or ces fêtes sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ». Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez-vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que vais-je donc dire ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose ? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous en a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si moi, je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Alors, ce chapitre 10, bien évidemment, dans la rhétorique de Paul et dans la démarche intellectuelle et la logique de Paul, suit le raisonnement du chapitre 8 et du chapitre 9. Alors, dans la deuxième partie du chapitre 8 et tout le chapitre 9, il nous est montré comment nous pouvons affecter les autres par notre comportement et de quelle manière nous devons utiliser notre liberté par rapport aux autres et que si nous ne prenons pas conscience de l'autre, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour l'autre. Mais là, le chapitre 10 montre comment cela peut affecter notre propre vie et notre propre service pour Dieu. Et j'en vaux pour preuve, c'est que le texte en grec ici ne commence pas par frères et sœurs au chapitre 10, mais par le mot « car ». Cela nous montre que c'est la continuité du chapitre 9, verset 27 qui nous dit, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres, car frères et sœurs, etc. » Donc on voit bien que le « car » ici introduit le fait que Paul traite durement son corps et que la lecture de ce chapitre 10, il faut le lire au travers du fait que cette liberté dont nous usons peut aussi être une occasion de chute pour nous-mêmes et donc pour notre ministère. Alors, tous les Hébreux ici, on voit qu'ils parlent bien sûr de la conduite du peuple juif qui a traversé la mer et ils précisent bien qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors, tous les Hébreux étaient par la chair les descendants d'Abraham, mais quand on étudie bien les textes, on voit bien qu'en fait, ils ne parlent pas seulement que... ils parlent surtout des descendants spirituels. Je vous rappelle ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 9, versets 6 à 8, on va le lire ensemble. Romains chapitre 9, versets 6 à 8. « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous... Pardon, j'ai raté le passage. Voilà, ils ne sont pas tous ces enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance ne sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme descendants. Comme sa descendance, pardon. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rébéka qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac, etc., etc. Donc, si on suit la logique de Paul, il est bien précisé ici que les enfants dont il parle, qui ont tous traversé la mer, ils ont tous mangé la nourriture spirituelle, et ils ont bu la même boisson spirituelle, etc., etc. En fait, quand il est parlé de nos ancêtres, le mot peut signifier aussi père, que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, c'est en fait les ancêtres spirituels, les enfants de la promesse d'Abraham. Ça, c'est important de comprendre ces choses. Abraham fut le père des fidèles. Vous pourrez lire à cet effet Romains chapitre 4, verset 11, et Galates chapitre 3, verset 29. Et lorsqu'il parle de nos pères ou nos ancêtres ici, ça peut s'appliquer, bien sûr, également par extension aux chrétiens non-juifs. Il n'y a pas que la descendance spirituelle d'Israël, mais nous sommes le prolongement conformément à la promesse qui a été faite à, bien sûr, Abraham. Paul souligne ici l'unité des Israélites en tant que communauté. Et je vous rappelle que le chapitre 10, le thème ici, c'est que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous-mêmes, mais pour notre propre service et notre propre conduite avec Dieu. Ici, lorsqu'il fait référence à la traversée de la mer et de la conduite du peuple d'Israël à travers le désert vers la destination finale qui était Canaan, qui était le futur Israël, et bien, c'était, comment dirais-je, la route, la course qu'il fallait tenir. Ici, il n'est pas parlé de salut. On a toujours été sauvés par la foi, que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou Salud de l'Alliance. Mais là, il est parlé de salut en termes de conduite et d'arrivée à destination. Et on peut faire, bien sûr, un parallèle pour nos propres vies où nous devons, nous, nous préoccuper de notre conduite et d'arriver au bout de notre course. Et c'est en cela qu'il parle de la conduite du peuple d'Israël vers, justement, sa destinée finale qui était, évidemment, Canaan, qui allait devenir Israël et qui aura pour capitale, bien sûr, Jérusalem. Et donc, à ce titre, donc, j'insiste bien, Paul souligne l'unité des Israélites en tant que communauté. De même que le caractère identique à leur expérience sous l'égide de Moïse, ils s'identifiaient également à Moïse, c'est-à-dire que Moïse était leur conducteur et en cela, il était un type de Christ, bien évidemment. L'utilisation du mot « tous » à cinq reprises du verset 1 au verset 4 indique que cette unité d'expérience et de bénédiction était bien réelle. Vous voyez, ils ont tous été sous la nuée, tous passés à travers la mer, tous étaient baptisés en Moïse et tous mangeaient la même nourriture spirituelle, tous buent la même boisson spirituelle. Vous voyez, Paul insiste et la répétition de « tous » à plusieurs reprises indique justement cette unité communautaire. et il y a trois domaines fondamentaux de bénédiction qui sont émunérés dans les versets ici. C'est la libération d'Égypte, le baptême en Moïse et la provision spirituelle. Je répète, la libération d'Égypte, le baptême en Moïse et bien sûr la provision spirituelle. Alors en ce qui concerne la libération d'Égypte, l'Exode, en fait, il faut savoir que dans la religion juive, c'est devenu la pierre de touche de cette religion. Et ça demeure encore aujourd'hui, quand vous regardez ce peuple, et bien pour eux l'Exode est l'événement majeur et fondamental qui unit toute la nation juive autour de ce fait. L'Exode, ça ne représente pas la destination au salut spirituel du peuple de Dieu. Les hommes, encore une fois, ont toujours été sauvés spirituellement par la foi personnelle en Dieu. Le salut est toujours lié à la foi personnelle en Dieu. Et bien que les Israélites croyaient fermement en Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte, il est certain que nombre d'entre eux sont venus à une foi personnelle durant les années passées dans le désert. Israël n'a jamais été sauvé spirituellement en tant que nation, mais sa délivrance nationale symbolise le salut que la nouvelle alliance offre à chacun. Je répète, Israël n'a jamais été sauvé spirituellement en tant que nation, mais sa délivrance nationale symbolise le salut que la nouvelle alliance offre à chacun. Israël devait être la communauté qui témoignerait du Mashiach, du Messie dans le monde. C'était ça sa destination, c'était ça sa route et c'est en cela qu'ils ont malheureusement échoué. C'est ça la course à laquelle Dieu avait demandé à Israël de participer. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, regardez bien le contexte, n'oubliez pas que c'est qu'une seule et même lettre, donc le contexte doit toujours, de ce chapitre-là, être non pas en contradiction, mais en harmonie avec les chapitres précédents du même livre de la première épître aux Corinthiens. Et au verset 24, il est bien dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courait de manière à le remporter. » Vous voyez, là on respecte le thème principal. Dans cette course-là, eh bien, on constate que la nation est passée à côté, elle a mal utilisé sa liberté et s'est disqualifiée en tombant dans l'idolâtrie, dans l'immoralité et dans la rébellion. Et ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est « Ne laissez pas ce qui est arrivé à Israël, vous arrivez à vous. » Prenez ce mauvais exemple comme un avertissement pour vous afin que vous ne tombiez pas de la même manière. Ensuite, il est parlé du baptême en Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire le baptême en Moïse ? Alors, il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est qu'en ce sens, ils ont tous été identifiés à lui. Ils avaient un modèle, un conducteur que Dieu a placé au-dessus d'eux. Et il y avait une solidarité entre le peuple et Moïse. Moïse était un type de Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Moïse physique à suivre, nous devons suivre Christ, bien évidemment. Et c'est en cela que Moïse était un type de Christ. C'est que le peuple devait, c'était l'ordre de Dieu, suivre ce conducteur qui devait les amener à destination. Alors, on a parlé de la libération d'Égypte. Maintenant, on va parler de la provision spirituelle. Rappelez-vous, Paul dit, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Et ils ont tous bu un rocher. Ils ont tous mangé cette manne, cette manne spirituelle. Vous voyez ? Alors, bon, là, je précise la manne, mais là, il est parlé, bien évidemment, de cette nourriture spirituelle qui était l'eau qui sortait du rocher. Et il est bien précisé que c'était une boisson spirituelle. Alors, on voit bien qu'ici, le fait qu'il précise que tous les Israélites, je dis bien tous les Israélites, ont mangé ce même aliment spirituel, ça montre bien que là, il ne parle pas de salut, puisque le salut est personnel et lié à la foi. Là, il est fait mention ici d'une action qui devait les nourrir physiquement afin qu'ils atteignent la destination finale. Il faut savoir que tous ceux qui étaient au bénéfice de cette eau ne croyaient pas tous en Dieu. Donc, cette eau-là ne produisait pas le salut. Encore une fois, le salut est lié à la foi, mais c'est un aliment surnaturel qui leur a été donné, c'était quelque chose de spirituel, afin qu'ils puissent aller au bout de leur destination. Alors, c'est vrai que Dieu a fortifié spirituellement ceux qui croyaient en lui, mais il a fourni un aliment et un bovage physique par un moyen spirituel pour les Israélites, croyants d'ailleurs ou non croyants. Le Seigneur les a aussi miraculeusement nourris de mâmes. Vous pourrez lire Exode chapitre 16, verset 15, pour les mêmes raisons. Et Abrevédo, à Exode chapitre 17, verset 6, pour les mêmes raisons, bien sûr, comme on vient de le citer précédemment. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, ils ont tous été nourris spirituellement, bien évidemment. Et ils ont tous reçu leur provision d'une source divine plutôt que naturelle. Cette boisson, on a bien compris qu'elle était surnaturelle et que c'était un breuvage spirituel. et c'était un rocher qui leur fournissait ces choses. Et en fait, ce qu'ils auraient dû comprendre, c'est que même au temps de l'Exode, le Machia était ce rocher-là qui pourvoyait aux besoins d'Israël. Et vous savez, il y a une histoire qui déjà, avant même la naissance du Christ, perdurait parmi la communauté juive et jusqu'à Paul, ça perdurait encore, c'est qu'il était raconté que ce rocher-là se déplaçait surnaturellement pendant tout le temps de l'Exode du peuple juif afin de les nourrir. Et selon cette légende, le rocher que Moïse a frappé littéralement a suivi donc Israël jusqu'à la destination finale. Alors, il est possible que Paul fasse allusion à cette légende et leur dise, oui, il y avait bien un rocher qui suivait Israël dans le désert, mais ce n'était pas le rocher physique. En fait, ce que vous auriez dû comprendre, c'est que ce rocher, eh bien, c'était Christ, tout simplement. Ce rocher était spirituel et celui qui pourvoyait à vos besoins pour que vous puissiez arriver à destination finale, eh bien, c'était tout simplement le Messie. Alors, le terme que Paul utilise pour rocher ici, ce n'est pas Petros, c'est Petra. Et ça a son importance parce que Petra ne parle pas d'un caillou comme Petros, mais Petra nous parle d'une masse rocheuse à flanc de montagne. Donc, Dieu a fourni à une occasion un rocher, un rocher qui était détaché d'une masse rocheuse, d'une montagne, pour donner de l'eau à Israël. Évidemment, on sait que, on pense à la vision de Nebuchadnezzar, ce caillou qui frappe ses statues et qu'on ne sait et qui ne vient d'aucune main, c'était Christ. Eh bien, là, de la même manière, ce rocher qui se détache, c'est Christ et c'est lui qui pourvoit au peuple, aux besoins du peuple. Alors, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, il fait mention des abus de cette liberté. Et regardez ce qu'il est dit à partir du verset 5. La plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. En ce fait, or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un jour, etc., etc. » Alors, « Mourure dans le désert », le mot en grec « Mourure », c'est « Katastronoumi ». « Katastronoumi ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Fure éparpillée ». Et, en fait, c'est une image forte qui nous montre comme un vase qui est d'usage ville a été brisé et on brise ce vase et tous les morceaux sont éparpillés un peu partout sur le sol et par conséquent, ils ne servent à rien. De la même manière, à cause des murmures, à cause de la désobéissance, eh bien, 23 000 personnes furent éparpillées, c'est-à-dire complètement inutilisables, détruits à cause de leur péché. Ils sont devenus, en fait, ce que Paul appelle ailleurs des vases d'un usage vil, des vases qu'on a cassés, les morceaux sont brisés et ne sont plus réutilisables. Ils ne sont plus utiles à leur mettre et propres à toute bonne œuvre, comme pourra le dire Paul dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 et versets 22. Alors, ils ont été éparpillés dans le désert, encore une fois, comme des tessons de poterie, des morceaux de vase, afin de servir d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire que nous, dans notre course avec le Seigneur, eh bien, de la même manière que nous avons cette nourriture spirituelle qui est Christ notre rocher, nous ne devons pas murmurer et pécher pour ensuite abandonner cette destination finale qu'est le ciel avec le Seigneur, qu'est notre chemin en destination du ciel. Nous avons reçu le salut, maintenant nous devons travailler à notre salut, marcher dans l'obéissance, marcher dans les commandements de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, afin d'arriver à la destination finale qu'est le ciel. Ce, il est bien précisé dans chapitre 9, verset 27, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres, eh bien, justement, ceux-là avaient cédé, en fait, à leurs propres désirs, ils n'avaient pas discipliné leur corps. Vous savez que Paul aimait beaucoup le sport, les jeux, et dans le sens positif du terme, c'est-à-dire ça lui parlait par rapport à la course et à la vie chrétienne, et il tenait son corps assujetti, c'était quelqu'un qui avait une discipline très stricte, et de la même manière que nous, nous devons assujettir notre corps afin d'aller au bout de cette route, nous devons avoir une discipline, et ça, c'est important. Les Israélites se sont disqualifiés par quatre péchés principaux, et ça, c'est important. Tout d'abord, au verset 7, il est bien précisé que c'est l'idolâtrie. Ensuite, au verset 8, c'est la débauche. Ensuite, ils ont tenté Dieu, et enfin, ce sont les murmures. Donc, quatre péchés principaux, idolâtrie, débauche, le fait de tenter Dieu, et les murmures. Alors, avant d'aller plus loin par rapport à ça, je voudrais juste m'attarder sur le chiffre de 23 000 qui ont été tués. Lorsqu'on lit le livre de Nombre, chapitre 20, vous pourrez lire verset 8 à 12 et verset 24, il est bien précisé 24 000. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence ? Il n'y a pas d'erreur. C'est tout simplement que Paul parle ici de 23 000 qui sont morts en une journée, alors que Nombre fait référence aux 24 000 dans le sens où il y en a eu le lendemain et les autres jours qui sont morts de conséquence de cette rébellion. Mais dans la journée en elle-même, il y a eu 23 000 et non pas 24 000. 24 000, c'est la totalité échelonnée sur certainement plusieurs jours. Voilà ce que l'on doit comprendre de ce passage et être rassuré qu'il n'y a pas une erreur. Alors, pour revenir sur ces quatre péchés principaux, on va commencer par l'idolâtrie. Eh bien, bien sûr, les chrétiens, nous aussi, nous devons prendre garde de l'idolâtrie. Alors, on ne va pas citer tous les passages qui nous parlent de l'idolâtrie, mais je dirais que pour un chrétien, l'idolâtrie est peut-être plus subtil que ce que l'on pourrait voir sous l'ancienne alliance. Ça peut être le temps que tu consacres à ton sport. Le sport est utile pour le corps, mais ça ne va pas au-delà. Et certains, par déviance, peuvent en faire un sujet d'idolâtrie. Ça peut être ton travail, ça peut être tes principes moraux, tes succès, ta personne même, etc. Lisez dans Ézéchiel chapitre 14, nous voyons bien que ceux qui étaient censés adorer le Seigneur, en fait, dans leur adoration, le Seigneur montrait le cœur de ces personnes et voyait qu'ils avaient des idoles. Lisons juste rapidement Ézéchiel chapitre 14. On va prendre Ézéchiel chapitre 14, verset 3, oui, on va prendre verset 3. On va prendre verset 1, excusez-moi. Quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ceux qui les poussent à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux ? C'est pourquoi parle-leur. Tu leur diras voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tout Israélite qui porte ces idoles sur son cœur et place juste s'adressée au prophète. Moi, l'Éternel, je lui répondrai. S'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles, j'agirai de cette manière afin de toucher le cœur des Israélites qui se sont détournés de moi à cause de toutes leurs idoles. Etc. Donc, on voit bien que le Seigneur, malgré le culte officiel qui semblait montrer que ce peuple était religieux dans le sens positif du terme, en fait, dans leur cœur, Dieu perçait leur cœur et leur motivation et voyait bien que leur motivation était de l'idolâtrie et que la religion qu'ils pratiquaient n'était qu'une couverture, qu'une apparence. Et parfois, les chrétiens nous pouvons être ainsi. On peut se justifier d'être un enfant de Dieu, d'aller à l'Église, de faire des choses, mais si nous sondions véritablement nos cœurs, peut-être qu'il y aurait des choses qui montraient que nous sommes encore idolâtres sous certains aspects de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important de se remettre en question quotidiennement et de plier le genou devant le Père pour se dire, Père, quelles sont réellement mes motivations ? Est-ce qu'elles sont pures ? Et si tel n'est pas le cas, eh bien, montre-les-moi afin que je puisse me repentir et donc de suivre, de te suivre avec une motivation plus pure, bien évidemment. Alors, il est parlé aussi de la débauche. La débauche, alors, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai cité Nombre chapitre 20 par rapport aux 24 000, mais c'est Nombre chapitre 25, verset 12, où il est bien précisé que 24 000 israélites moururent à cause de cette orgie de ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire. Alors, j'ai précisé la différence qu'il y avait entre les 24 000 et 23 000, donc je ne vais pas revenir dessus. Faire attention, on va lire quand même Nombre 25 parce que c'est un passage que je trouve très fort, très puissant et qui devrait nous alerter pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Nombre chapitre 25, on va prendre même les... Ouais, on va prendre Nombre chapitre 20, on va lire ces deux passages. Nombre chapitre 20, je pense que c'est important de s'arrêter un instant là-dessus. à partir du verset 8. Nombre chapitre 20, à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que tes frères à Aaron. Vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leurs bétails. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau, etc. Donc c'était suite aux murmures et aux contestations du peuple de Dieu que cette eau fut proposée au peuple. Ensuite, on voit plus loin dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. On va prendre chapitre 25 versets 1 et 2. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Alors, c'était carrément une orgie. Il faut appeler Hachaacha, verset 9. Il y eut 24 morts suite à ce fléau. Dieu réprima sévèrement ce peuple idolâtre et l'idolâtrie se manifesta par cette débauche, par cette orgie. Il faut savoir que l'idolâtrie et la débauche sont intimement liées. Quand il y a idolâtrie, il y a toujours débauche. Et ça, c'est important de comprendre que lorsque nous sommes idolâtres dans un domaine, eh bien, la débauche va derrière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que notre cœur soit préservé pur par rapport à ce genre de choses. Et comme les Corinthiens, parce que, n'oublions pas que Paul s'adresse aux Corinthiens et qu'il leur reproche les mêmes choses, eh bien, nombre de chrétiens tombent dans des problèmes de moralité simplement parce qu'ils sont trop surd'eux-mêmes, trop présomptueux. Ils pensent qu'avec le temps, depuis le temps qu'ils connaissent le Seigneur, ils peuvent se garder de certaines choses. Je vais vous raconter l'exemple que me citait mon pasteur qui m'avait formé dans un premier temps. et c'était apparemment une histoire vraie, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une belle parabole. Au pire, c'est une parabole, au mieux, une histoire vraie, mais en tout cas, c'est une chose qu'on peut retenir pour nous. Un directeur d'école devait choisir un conducteur de bus pour transporter les enfants. Et donc, il y eut deux personnes qui se présentèrent devant lui pour prendre le poste de chauffeur de bus. Et donc, il leur demanda à chacun de conduire. Donc, le premier se mit à conduire assez rapidement, très sûr de lui, très doué. Et voilà, donc, il termine sa course et puis, le directeur, il le regarde et vraiment, il est dans l'expectative. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que le chauffeur était convaincu que c'est lui qui allait être choisi parce que, quand il prenait les virages, quand bien même les virages, il les prenait assez vite, eh bien, il savait prendre les trajectoires. Il était vraiment fort, quoi. Et la personne, bon, écoutez, on va voir, il y a un deuxième chauffeur, je vais voir comment il se compense lui également. Et le chauffeur, l'autre, le deuxième, il conduit, mais très lentement. Et il se trouve qu'il y a un virage qui est assez dangereux. Le premier, il avait pris presque à ras du ravin. Le deuxième, lui, a pris tout doucement et a pris une marge de sécurité suffisamment importante pour qu'on se sente tout de suite en sécurité. Et bien, automatiquement, le deuxième a été choisi, bien évidemment, par ce directeur et à la grande surprise, il a dit, mais pourquoi, vous ne m'avez pas choisi, je roulais plus vite, je maîtrisais mieux mes trajectoires. Il dit, oui, mais vous étiez trop présomptueux, trop sûr de vous et le fait de frôler le ravin aussi près, et bien, avec ce tel comportement, vous risquez de mettre en danger les enfants. Alors que l'autre, eh bien, il n'était pas présomptueux, il ne se surestimait pas et plutôt que d'être imprudent au point de prendre des risques inutiles, il roulait beaucoup moins vite que vous et c'est beaucoup plus sécurisant pour les enfants. Eh bien, voyez-vous, quand on a 10, 20, 30 ans de vie chrétienne, prenons garde parce que c'est là, souvent, que nous pouvons chuter, on est trop sûr de nous, on peut se dire, allez, je prends tel risque, il ne m'arrivera rien, je peux aller à tel endroit, même s'il y a des filles un peu bizarres, je suis chrétien, je tiendrai. Eh bien, non, vous ne tiendrez pas parce que ça, c'est de la présomption et c'est de l'orgueil et très souvent, des chrétiens tombent parce qu'ils sont trop sûrs d'eux. Donc, nous devons prendre garde de cela. Ensuite, le troisième péché, c'est tenter Dieu. Alors, malheureusement, alors les Corinthiens, c'était des spécialistes de cela, il faut reconnaître, et les chrétiens utilisent parfois leur liberté pour pousser Dieu à bout. Eh bien, des Corinthiens étirent leur liberté au maximum pour voir jusqu'où ils peuvent se complaire dans la chair et combien de mondanités ils peuvent se permettre. Rappelez-vous, certains usaient de la grâce pour justement faire tout et n'importe quoi. Ils tentent Dieu et s'exposent bien évidemment à un châtiment. Et certains des Corinthiens ont dépassé ces limites et sont tombés malades, voire même sont morts. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. On prend la scène avec légèreté, on fait les choses et on pense qu'il ne nous arrivera rien. Mais parce que nous sommes ces enfants, nous sommes réprimandés et une des réprimandes ça peut être la maladie et parfois il faut le reconnaître, la mort. Et enfin, il y a bien sûr les murmures. Alors on sait qu'après que Corée, Datan et Abiram et leurs compagnons de rébellion ont été détruits par le Seigneur lui-même, vous pourrez lire ça dans Nombre chapitre 16, verset 32 à 35. Eh bien, il est dit au verset 41, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. c'est incroyable, il murmurait. Alors cet être, c'est quoi le murmure ? C'est tout simplement être mécontent de l'action de Dieu, de la volonté souveraine de Dieu pour nos vies et celles des autres. Et c'est un péché, croyez-moi, que Dieu ne traite pas à la légère et même en fonction de sa grâce. Paul nous encourage à développer le contentement que lui-même expérimentait puisqu'il dira dans Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et il conseille aux Corinthiens d'avoir la même attitude. Le problème, c'est que trop souvent, vous avez des chrétiens qui boudent. Et il m'arrive parfois de conseiller des frères et des sœurs qui sont dans des états dépressifs. Mais quand je creuse un peu, je réalise que cette dépression, c'est tout simplement une bouderie. C'est-à-dire que je n'accepte pas les preuves et alors que les preuves me proposait pour que je puisse la traverser dans la victoire car il ne me tentera jamais ou il ne me trouvera jamais au-delà de mon force, je préfère bouder refusant cette épreuve parce que je l'estime injuste. Et c'est dommage parce qu'en refusant de traverser cette épreuve dans la victoire et avec la puissance que Dieu nous donne, je perds la possibilité de grandir. Quand on sort d'une épreuve, on ressort dans la victoire, on en ressort grandit avec une maturité plus grande qu'avant d'avoir traversé cette épreuve. Et bien plutôt que d'accepter cette épreuve, on boude et on en devient dépressif. Et en fait, c'est quelque part une forme de murmure. Et c'est bien dommage et beaucoup malheureusement fonctionnent de cette manière. Alors maintenant, lisons à partir du verset 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser une chose. Tout chrétien, lorsqu'il pense qu'il est suffisamment libre et mature pour faire ce qu'il a à faire, doit dans son esprit penser qu'à tout moment, s'il est trop présomptueux, trop sûr de lui, s'il abuse de la liberté que Christ lui a donnée, il prend le risque de tomber. Disons ce que nous dit le livre des Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 16, livre des Proverbes, chapitre 16, et verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'église de Sardes était par exemple, on voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 et 2, imbue de sa réputation et elle pensait être spirituellement vivante. Mais le Seigneur l'avertit qu'elle est en fait morte et qu'elle doit se repentir. L'Odyssée pensait être riche, mais Jésus dira d'elle que tu es pauvre, aveugle, misérable, ému. Les chrétiens sont parfois présomptueux aussi et on en devient imprudent. C'est pour ça qu'il faut faire attention et rester dans l'humilité. Alors ensuite, il nous est parlé de ce fameux verset qui n'est pas toujours très bien compris des chrétiens par rapport à la tentation, tentation, épreuve, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ici, lorsqu'il est parlé de tentation, le mot ici, c'est perasmos. Et perasmos, c'est toujours une épreuve ou un test et ça n'a jamais, je dis bien jamais, à chaque fois que ce mot est situé dans son contexte, ça n'a jamais une connotation négative. Donc ça, c'est important. La tentation ici, donc, c'est une épreuve qui est là pour attester notre fidélité. Si nous ne résistons pas, évidemment, elle devient une incitation au mal. Mais Dieu n'est pas l'auteur de ce mal. N'oubliez pas que Jacques dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire que cette épreuve que Dieu nous donne produit toujours des choses qui vont nous faire grandir. Et c'est important de comprendre que lorsque Jésus fut lui-même emmené dans le désert, il fut là pour être tenté par le diable. On voit ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 1. Il est clair dans cette situation que traverse Jésus que Dieu et Satan jouaient chacun deux rôles. Dans cette épreuve, Dieu voulait montrer que, comment dirais, voulait démontrer la justice de son fils. Voilà, c'était son intention. Donc lui, ce n'était pas pour le faire tomber. Cette épreuve, parce que Dieu, parce que son fils allait être obéissant, allait démontrer sa justice, la justice de son fils. Mais Satan, lui, avait l'intention de pousser Jésus à mal utiliser justement ses pouvoirs divins pour qu'il se soumette à lui. Et bien sûr, là, c'était pour l'incliner au mal, forcément. Et c'est un peu la même chose pour Job. Dieu a éprouvé Job pour montrer combien son serviteur est juste et fidèle. Mais Satan a voulu utiliser cette épreuve pour qu'il puisse montrer combien Job va maudire Dieu. Et bien, en fait, ce n'est pas ce qui s'est produit parce que Job était effectivement comme le confirmait Dieu parce que Dieu est sûr dans ses actions et dans ses jugements. Il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job, chapitre 1, verset 8. Donc, il faut savoir une chose et ça, c'est important. Les épreuves que Dieu envoie ne sont jamais des incitations au mal. J'insiste bien. Les épreuves que Dieu envoie ne sont jamais des incitations au mal. Et Jacques, d'ailleurs, corrige ceux qui le croiraient puisqu'il dira que personne, donc il va le dire dans Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Les mots « par le mal » donnent la clé de la différence entre les deux sortes de tentations. Dans le désert, Dieu a testé Jésus par la justice alors que Satan a testé Jésus par le mal. Une tentation ne devient une incitation à mal faire que lorsqu'on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consumé produit la mort. Ça, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 14 et 15. Et plutôt dans cette même lettre, Jacques va écrire « mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, tentation, tenter, épreuve ont la même racine grecque que le verbe. Donc, les mots épreuve, pardon, et tentation ont la même racine que le verbe tenter en grec et que l'on trouve verset 13 et 14. En fait, comment faire la différence entre tenter, épreuve, etc., sachant que la racine est la même ? Eh bien, c'est le contexte qui va vous l'expliquer. Et là, on l'a effectivement dans le contexte, par exemple, par le mal. Donc, on voit bien qu'ici, ce n'est pas Dieu qui tente puisque là, il est parlé de la tentation pour le mal et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Lui, il nous éprouve pour que nous puissions en ressortir grandis et il nous donne toujours la force nécessaire pour traverser cette épreuve dans la victoire sous réserve que nous soyons obéissants, évidemment, et acceptions cette épreuve. Alors, évidemment, si on n'accepte pas cette épreuve, cette même circonstance, cette même épreuve peut nous mettre en colère, peut nous inciter à pécher, pas parce que Dieu nous a poussés à agir ainsi, mais parce que nous refusons cette épreuve et par ce refus, nous commençons à être amorcés par notre colère et là, nous péchons, nous incitons au mal, mais c'est parce que nous allons du côté du diable, c'est-à-dire que nous acceptons que le diable veut que nous soyons amorcés par notre iniquité alors que le Seigneur n'a pas prévu cette épreuve pour que nous tombions dans le mal, mais pour qu'au contraire, nous puissions en ressortir victorieux et Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher encore une fois dans la victoire. Je vais vous prendre un exemple, vous avez un, je ne sais pas moi, pas prévu que vous payiez cette année beaucoup d'impôts et puis patatras, vous étiez trop payé dans vos calculs ou alors vous avez un redressement fiscal, vous devez payer sauf qu'il vous ait donné, ça c'est une épreuve par exemple, comment je vais faire pour pouvoir payer ? Si je suis sincère que je n'ai pas, ce n'est pas les conséquences de mes tricheries, de mes, comment dirais-je, de mes magouilles ? Ben voilà, c'est une épreuve si ce n'est pas moi qui ai essayé de tricher, c'est simplement que voilà, il y a eu une petite erreur, ça peut arriver. Ça peut être une épreuve, donc cette épreuve-là, je dois suffisamment faire confiance en Dieu qu'en déclarant honnêtement mes revenus et qu'en acceptant ce redressement fiscal et en me disant ou alors cet impôt qui n'était pas prévu, ah ben tiens, j'avais prévu moins que ça, je n'ai pas les ressources nécessaires, bon ben je vais faire un échelonnement, je vais négocier ou alors j'ai l'argent, eh ben tant pis, je vais le lâcher, je vais accepter cette épreuve. Mais si je n'accepte pas cette épreuve, je vais être tenté et là ce n'est pas Dieu qui m'aura poussé à agir ainsi, mais par le mal, c'est le mal qui va me pousser à faire ainsi, c'est le malin à vouloir tricher, à vouloir faire une des fausses déclarations, etc., pour m'en sortir. Et là, je ne pourrais pas dire non mais c'est Dieu qui va pousser à faire ça. Non, cette épreuve, Dieu t'avait donné la possibilité de la traverser dans la victoire et pas de la fuir encore une fois. Et parce que ton cœur était incliné au mal, le mal qui était en toi était amorcé par cette tentation que tu as eue de tricher et Dieu n'y est pour rien dans cette affaire. Voyez, l'équilibre, il est là en fait. Alors, prenons par exemple la prière de Jésus quand il est dit dans Matthieu chapitre 16 verset 13 « Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. » S'il fallait paraphraser ce verset, il faudrait dire en d'autres mots « Nous demandons à Dieu qui ne nous permette pas que les épreuves deviennent des tentations. » C'est ce que ça veut dire dans le sens d'incitation à péché. L'idée en fait c'est « Seigneur, arrête-nous avant que Satan ne transforme nos épreuves en tentations. » Voilà la juste compréhension des choses. Alors, quand il est dit au verset 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. » Le mot « humain » ici ou « humaine » c'est « Anthropinos » qui signifie simplement caractéristique de la race humaine. En d'autres mots, Paul dit qu'il n'existe pas de tentation surhumaine. Donc, on n'a pas d'excuse. Ce sont des choses, c'est une expérience humaine en fait. Et le terme contient aussi l'idée de « normal » ou de « typique ». C'est courant. Ce qui explique que certaines versions traduisent comme « communes aux humains ». Ce qui est juste également. Les tentations ne sont jamais des expériences qui nous sont particulières. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous devons tous passer par ces épreuves. Mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En d'autres termes, aucun croyant ne peut dire d'une tentation « C'était plus fort que moi ». Non ! Personne, pas même Satan, je dis bien personne, pas même Satan, ne peut nous forcer à pécher. Dieu est fidèle, vous pourrez lire Job chapitre 5 verset 19. Et lorsque dans Matthieu chapitre 6 verset 13 il est écrit « Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal », et bien Dieu répond qu'il ne nous permettra pas que nous subissions des épreuves auxquelles nous ne pouvons pas résister. Quand, dans cette même prière, il est dit « Donne-nous notre pain quotidien », et bien Dieu répond au même serment sur la montagne « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de quoi vous serez vêtus. Dieu pourvoira. » Voilà, c'est cette compréhension-là qu'on doit comprendre. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, lorsque Jésus a été arrêté, il dira dans Jean chapitre 18 verset 4 et 9 « C'est moi que vous cherchez. Laissez aller ceci. » Donc, ils sont venus, Jésus s'est présenté à eux, mais il a préservé les autres, les disciples. Et Jean expliquera que Jésus n'a pas permis que ses disciples soient arrêtés avec lui. Il dira « Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc, vous voyez, Dieu protège. Il y a une épreuve. Ils étaient là. Ils auraient pu être tués parce qu'il n'y avait pas que Jésus qui était dans cette histoire. Il est considéré comme des complices également et comme des malfaiteurs. C'est pour ça que Pierre a eu peur aussi lorsqu'on le repéra après. Mais, il a bien été précisé qu'il dira à Jésus « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. C'est le même sens, en fait. Tous les martyrs de l'Église sont passés par la souffrance mais ne sont pas passés par ces choses avant d'être prêts à le faire. Rassurez-vous, mes amis. Ne cherchez pas à vous préparer physiquement à pouvoir ou mentalement traverser cette épreuve que nous ne pouvons pas la traverser. Si un jour nous sommes destinés à être martyrs qui sera un honneur pour nous, Dieu nous donnera la force de traverser cela dans la victoire. Sous réserve que nous ayons suffisamment la foi pour croire que Dieu nous donnera les ressources nécessaires pour marcher dans la victoire dans ces épreuves. Dieu a prévu trois moyens de supporter la tentation et ça, c'est important, mes amis. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est la confiance. Et la troisième, c'est la concentration, le regard fixé sur Jésus-Christ. La première, c'est la prière. Prier afin de ne pas justement tomber. Prier. Matthieu, Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Voyez ? La confiance, c'est la foi. S'accrocher aux promesses de Dieu qui ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Et bien sûr, avoir le regard fixé vers Jésus. On peut lire à cet effet Hébreu, chapitre 12. Hébreu, chapitre 12, versets 3 et 4. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, etc. En fait, il est en train de leur dire ayez le regard sur celui qui a souffert comme vous, vous ne souffrirez jamais et tenez bon parce que lui, il a traversé tout cela dans la victoire afin que vous soyez, vous, sous la protection de ce machia qu'est Jésus Christ. Donc ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir compter sur un Dieu qui est fidèle, qui est bon, et qui pourvoit nos besoins. Alors, dans 1 Corinthien, chapitre 10, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22, il va aborder le fait de fuir l'idolâtrie. Alors, c'est quoi être idolâtre ? Eh bien, c'est avoir quelque faux Dieu, une philosophie, un objet, une moto, une occupation, un divertissement. Job, par exemple, ne voulait pas lui être idolâtre. Vous pourrez lire à cet effet Job, chapitre 31, verset 24 à 28. Et il y a plusieurs types d'idolâtrie. Alors, je vais en citer quelques-uns. Vous avez, par exemple, le culte des anges qui est de l'idolâtrie. Vous pourrez lire à cet effet Colossien, chapitre 2, verset 18. Il y a le culte des démons qui est de l'idolâtrie. Apocalypse, chapitre 9, verset 20. Vous avez le culte des morts, psaume, chapitre 106, verset 28 et 29. Vous avez l'attachement suprême du cœur à autre chose que Dieu, un attachement du cœur sur une femme qui vous pousse peut-être à ne plus obéir au commandement de Dieu, à vous garder pur, etc. Vous avez aussi la convoitise. Qui est de l'idolâtrie ? Éphésiens, chapitre 5, verset 5, Colossiens, chapitre 3, verset 5. Vous avez le désir immodéré ou l'envie de succomber à quelque chose que votre cher désire. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Philippiens, chapitre 3, verset 18 et 19. Et l'idolâtrie est mise au rang des pires péchés de la chair. Lisez Galatres, chapitre 5, verset 19 à 21. Et Paul, dans le verset 16 jusqu'au verset 22, donne trois raisons, en fait, de fuir l'idolâtrie. Alors, quelles sont ces raisons ? Tout d'abord, du verset 16 au verset 18, il dira la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? En fait, comment dirais-je ? L'idolâtrie, elle est illogique pour un chrétien. On communie, on participe à la scène, la communion que l'on fait, ce n'est pas seulement autour d'un repas, mais autour d'une identité, d'une manière de vivre qui est toujours liée à la parole de Dieu. Donc, l'idolâtrie et la vie chrétienne, c'est totalement illogique, ça n'a pas de sens. Et la coupe dont il est question ici peut faire référence aussi, vous savez, chez les Juifs, il y avait une tradition lorsqu'on terminait un repas, on terminait le repas avec une coupe que l'on buvait, en remerciant le Seigneur pour le repas et pour la bénédiction qu'il nous avait donnée. C'est en cela, peut-être, que Paul fait référence que c'est une coupe de bénédiction, en fait. Alors, bien sûr, c'est aussi l'expression où il est parlé de la scène, bien évidemment, le repas pascal qui introduit justement l'institution de la scène. Alors, dans 1 Corinthien, chapitre 10, du verset 23 jusqu'à la fin, jusqu'au début du chapitre 11, en fait, il nous est parlé de l'édification. Et ça, c'est important parce que Paul insiste énormément sur l'édification. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il s'adressait à toutes les églises, il s'adresse pour que le peuple de Dieu soit édifié. Le mot édifié qu'il utilise ici en grec, c'est oikodemo, oikodomeo, pardon. Et ça veut dire quoi ? Oikodomeo, ça veut dire bâtir une maison, construire un édifice. Et tout ce qui est édifié est utile, et seul ce qui est utile édifie. Je répète, tout ce qui est édifié est utile, et seul ce qui est utile édifie. La parole de Dieu édifie, vous pourrez lire Actes chapitre 20 verset 38 ou de Timothée bien sûr, chapitre 3 verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, etc. La prédication et l'enseignement est utile, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 et 4. L'amour édifie, donc la parole de Dieu édifie, la prédication et l'enseignement édifie, l'amour édifie, et 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1 et le service dans l'obéissance édifie selon Éphésiens chapitre 4 verset 12. Donc, la parole, la prédication, l'enseignement, l'amour et le service dans l'obéissance, tout cela contribue à l'édification et est utile pour le corps de Christ. notre bouche doit édifier qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Attention aux bouffonneries, aux plaisanteries de mauvais goût. Éphésiens chapitre 4 verset 29, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. Ce qui est édifiant aussi, c'est de considérer les autres plutôt que soi-même et je voudrais lire à cet effet Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 S'il y a donc verset 1 de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Vous voyez ? Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Ça, ça édifie. Il y a trop d'ego dans l'église. On cherche trop à avoir raison. Et au verset 25 jusqu'au verset 27, il y a un autre principe. C'est bien sûr, et là, il va s'y attarder assez longuement, d'éviter d'altérer la conscience de l'autre. Ça, c'est un thème assez récurrent depuis le chapitre 8 puisqu'on en a parlé assez longuement par rapport à la viande, bien sûr, sacrifiée aux idoles. Alors, il dira quand vous allez au marché de ne demander ni la viande, ne demandez pas si la viande que vous achetez a été sacrifiée ou une idole. Achetez-la sans vous enquérir de rien par motif de conscience. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire si ça ne dérange pas votre propre conscience ? Achetez-la. D'accord ? Mais ce qui est intéressant c'est que là encore cette liberté n'est pas prétexte à faire tout et n'importe quoi. Il insiste bien sur le fait que prenons garde à ne pas altérer la conscience de l'autre. Rappelez-vous, on l'avait étudié dans les chapitres précédents. Et en même temps, il est vrai qu'il dit mais soyez libre. si vous trouvez de la viande dans un marché, ne vous posez pas ce genre de questions. Je vois beaucoup de débats un peu ridicules sur cette viande est-ce qu'elle vient de tel pays ? Est-ce qu'elle est halal ? Est-ce qu'elle est machin ? On s'en fiche. Après, si la personne, elle, personnellement, si elle sait que cette viande est halal alors qu'il est chrétien et ne veut pas, si moi je suis en face de cette personne, encore une fois, pour ne pas altérer la conscience de l'autre, s'il sait que ce que je mange est une viande halal, je ne le fais pas. Vous voyez, mais tout est une question par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure Philippien 2 de considérer l'autre. Notre liberté n'est pas là pour la chute de l'autre. Ça, c'est important. Alors, il précise cependant que la viande sacrifiée aux idoles n'a pas d'importance en fait et que les idoles en eux ne sont rien. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, on doit faire tout et n'importe quoi. c'est que ce sont les démons qui agissent derrière qui ont de l'effet. C'est ça qui est important. C'est les idoles, elles, les idoles ne font représenter que ce qui est démoniaque. Et donc, ce sont les démons qui sont la force spirituelle qui se cachent derrière les idoles qui ont une puissance. et elles ont une puissance, vous savez, pour faire des miracles. Elles ont une puissance pour accomplir des merveilles, pour accorder, pour délivrer des prédictions. Et c'est ce qui permet de garder certains de leurs fidèles. Lisez par exemple deux Thessaloniciens et vous savez, on est en plein dedans aujourd'hui. On est, mes amis, en plein dedans. Vous avez des gens, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont dans ces sectes, certaines sectes évangéliques, alors que le gars, oui, manifeste une puissance, mais c'est un véritable sorcier. Mais c'est justement, c'est grâce à ces signes-là qu'il garde ces gens dans l'aveuglement spirituel. Il y a une puissance derrière que ce n'est pas le ministère du gars, ce n'est pas les objets que parfois il peut utiliser. C'est la puissance démoniaque qui est derrière qui agit et qui est puissante. Bien sûr, Dieu est plus puissant que cela, on est bien d'accord. Mais pourquoi ces gens sont sous ce jougue-là et dans ce voile ? C'est parce qu'ils sont sous l'emprise démoniaque de ces hommes, soi-disant de Dieu. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Regardez, on est en plein dedans. Ce n'est que le début, bien évidemment. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de la justice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez ? C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, donc quand il dit verset 21 vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe de démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et la table des démons, ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur comme sommes-nous plus forts que lui ? Tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais tout n'édifie pas, que personne ne cherche son propre intérêt mais plutôt celui de l'autre. Donc, au verset 21 ici, il est bien précisé que Paul ne donne pas un conseil ici. Il affirme un fait. Jésus a dit clairement dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Ça, c'est important. Et là, il ne parle pas d'aliments, il parle de la doctrine. Et il précise ensuite au verset 23 pour revenir au contexte de la viande sacrifiée aux idoles, « Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. » C'est-à-dire, « Je suis libre. » Cette viande-là, elle m'est disponible mais que personne ne cherche son propre intérêt. » Et là, on voit le cœur de Paul puisqu'on a lu tout à l'heure Philippien chapitre 2, « Attention à l'autre. » Vous savez, il m'arrive des fois dans des endroits, dans des assemblées où il y a des chrétiens, je ne les connais pas. Et parfois, il y a des personnes qui trouvent scandaleuses que peut-être, moi, je mange du boudin. Si je sais que la personne, alors qu'un boudin m'est proposé dans l'assemblée, c'est des choses qui leur sont internes et tout, ça altère leur conscience, bien que moi, individuellement, je suis libre d'en manger, bon, je n'aime pas ça mais je pourrais en manger, je n'ai pas de souci avec ça, eh bien, je ne vais pas le faire pour ne pas altérer la conscience de l'autre. Je ne vais pas tomber sur lui en disant, « Comment toi, tu manges du boudin mais on est tous libres ? » Le problème, c'est que lui, en fonction de sa maturité, de sa compréhension des choses, il n'en est pas là. Et donc, on doit considérer l'autre comme supérieur à soi-même, c'est ça, c'est considérer l'autre dans l'état où il est et chacun, on doit se, comment dirais-je, s'accepter avec nos différentes maturités pour être ensemble, marcher dans cette course comme il est précisé au début de ce chapitre, de ne pas sortir de l'Égypte pour être brisé lamentablement comme un vase vil, écrasé, jeté par terre avec plein de petits morceaux qui ne servent plus à rien parce que justement, on n'aura pas été au bout de notre course et une des disqualifications de notre course, c'est peut-être aussi de se quereller les uns les autres et d'altérer la conscience de l'autre parce que justement, par notre excès de liberté, on altère et on brise la vie de l'autre. Et ça, c'est aussi s'arrêter en chemin sur notre course. N'oublions pas que nous ne courons pas seuls. Bien sûr, il y a ma course, moi, mais il y a la course du corps de Christ. On est dans une communauté, on a une assemblée, on vit ensemble. Le but, c'est que tous ensemble, nous puissions arriver à destination et tous, nous n'avons pas la même maturité, nous n'avons pas tous le même niveau de conscience sur certaines choses, tous, nous n'avons pas encore la même compréhension des choses. On doit premièrement se mettre d'accord sur la saine doctrine, sur l'essentiel, sur la prédication de la croix, sur le salut, sur la mort et la résurrection de Christ, etc. Mais aussi, il y a encore des choses qui ont besoin de grandir en nous. Et si toi, tu sais plus que l'autre certaines choses, ne t'en vente pas mais considère ton prochain comme supérieur à toi-même afin que tu puisses aller au bout de ta course. car tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Vous voyez le thème central, la construction, tout ce que je fais doit être pour l'édification. Si ce que je fais vis-à-vis de l'autre, le choc, je ne construis plus, ce n'est plus utile. Donc ma liberté, elle doit s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que je ne suis plus libre, c'est que je suis justement suffisamment libre pour être capable de me restreindre dans cette liberté afin de faire grandir l'autre. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...